En Guinée équatoriale, pour l'occasion, sur nos plateaux, nous recevons Luc Michel, que nous ne présentons plus, il est géopoliticien. Et avec lui, nous allons analyser à bâton rompu les nouvelles opérations de déstabilisation en Guinée équatoriale. Alors, la Guinée équatoriale qui connaîtra des élections générales courant en 2016, dialogue avec l'opposition, ouverture du gouvernement aux partis d'opposition, campagne électorale ouverte, fair play, en tout cas dans un climat apaisé. Tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur du monde équatorguinéen, mais c'est sans compter la déstabilisation occidentale. En tout cas, Luc Michel, merci d'avoir accepté cette rente-outil avec nous. Bonjour à vous Manuela, bonjour à tous nos téléspectateurs, en particulier à ceux du Golfe de Guinée et de Guinée équatoriale, puisque cette émission s'adresse en premier lieu à eux. Voilà, Luc Michel, on parle aujourd'hui d'un grand complot pour déstabiliser la Guinée équatoriale à l'occasion de ces élections. On sait également que vous êtes un spécialiste du pays et vous avez en même temps dénoncé ce complot. Merci de nous en dire plus. J'étudie en fait les réseaux de déstabilisation de l'Afrique depuis maintenant presque deux ans. Je m'intéresse évidemment à la Guinée équatoriale au premier chef et j'ai, dès le mois de novembre 2015, j'ai annoncé que les élections générales seraient l'occasion d'une grande entreprise de déstabilisation. J'aurais voulu me tromper, mais malheureusement, tous les clignotants sont maintenant au rouge. Les informations que reçoivent les ambassades de Guinée équatoriale en Europe, les informations que je reçois de mes réseaux d'informateurs, j'ai notamment des contacts dans ce qu'on appelle la presse du système, la presse atlantique en Europe. Tout annonce une grande opération de déstabilisation. Elle est menée au travers des gens que nous avons souvent évoqués, c'est-à-dire d'une part ce qui reste aujourd'hui de la corrette, l'ancien, le parti, le PPGE de l'activiste Severo Moto, qui est le moteur de cette entreprise. Il y a des réseaux qui sont aux États-Unis, qui sont soutenus directement par le gouvernement américain, par ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA. La déstabilisation, elle s'effectue aussi avec ce qui reste de la corrette en France, qui n'est pas négligeable parce qu'elle a le soutien de partis politiques importants, le parti socialiste du premier ministre Manuel Valls, et le parti des Verts, donc, qui sert de relais au Parlement européen. Il y a derrière tout ça une alliance, parce qu'on peut parler d'un front uni contre le gouvernement du président Biagné Mambasogo. On retrouve derrière tout ça les gens de Transparency International, les gens des diverses ONG qui ont animé l'affaire dite des biens mal acquis, qui animent en Suisse la sphère parallèle, ce que j'ai appelé, moi, l'affaire dite du pétrole mal vendu, c'est-à-dire où on voudrait que la Guinée équatoriale ou le Gabon ne puissent pas vendre comme ils le voudraient, c'est le pétrole sur le marché mondial. Et on retrouve évidemment une série d'avocats français, parce que Paris est le moteur de tout ça, notamment le patron de Transparency International, qui est l'avocat Bourdon. Justement, vous parlez de Transparency International, qu'on retrouve également encore dans cette affaire de biens mal acquis, Luc-Michel. Écoutez, on retrouve Transparency à tous les étages. C'est-à-dire que Transparency International, sous prétexte de combattre la corruption dans le monde, c'est une entreprise qui prend place dans une galaxie d'ONG, de mouvements, d'organes de presse, dont le but est la déstabilisation des ennemis du bloc américano-atlantiste. Transparency International, par exemple, ne se contente pas d'attaquer des gouvernements. Elle mène des procédures, c'est l'affaire des biens mal acquis, à partir de plaignants qu'elle cherche plus ou moins de différentes façons qu'elle sollicite. Et également, Transparency International intervient dans le financement d'autres ONG, notamment dans la manipulation de la presse en Afrique. À partir de ce moment-là, on retrouve ces acteurs un peu partout. Le but, évidemment, de tous ces gens, c'est de faire des amalgames. La technique, c'est le mensonge, c'est la calomnie. On s'en prend pour le moment au gouvernement de Malabo, comme on s'est pris au gouvernement du Gabon, etc. Dans le cas de l'affaire de Malabo, c'est d'autant plus scandaleux que quand l'affaire a été lancée, ces gens se sont trompés. Et on a lancé l'affaire des biens mal acquis en France contre le président O'Biagnemam Bassogo. Et au bout de quelques semaines, il se soit aperçu qu'O'Biagnemam Bassogo n'avait aucun bien en France, n'avait aucun compte bancaire en France. Fallait-il laisser tomber ? On s'est retourné sur un de ses fils, qui est le vice-président de l'État, qui a une immunité diplomatique sur lequel la Cour de cassation française s'est assise il y a quelques semaines, et au milieu de tout ça, et qui est un homme d'affaires prospères. Voilà donc les acteurs qui sont en place. Ce sont ceux qui sont à l'œuvre dans la déstabilisation de la Guinée équatoriale depuis déjà près de dix ans. Alors, d'accord, Luc Michel. Donc, le ralliement de Mme Émilie Chama au PDGE n'a donc pas mis en termes aux activités néfastes de la corrette ? Non. Si vous voulez qu'on comprenne bien ce qu'est la corrette, il n'y a pas une, mais des correttes. D'accord. Parce que chaque corrette a été instrumentalisée à des fins particulières par des gouvernements européens. Il y a donc une corrette Madrid, qui est tombée sous le contrôle du fameux Sévéromoto, sur lequel on reviendra, et sur un autre opposant, qui est Salomon Abezo. Il y a une corrette France, dont s'occupait Mme Émilie Chama, mais qui existe toujours en partie. Il y a une corrette Berlin, il y a d'autres unités à Londres. C'est une alliance opportuniste. Ce sont des gens qui n'ont aucun relais en Guinée-Équatoriale. C'est ça qu'il faut constater. Ils se sont alliés à un parti politique, le CDPS. Le CDPS, qu'on comprenne bien, il est présenté dans les médias occidentaux comme le parti d'opposition à Obiagné-Mambasugo. En fait, il y a une vingtaine de partis d'opposition qui ont déjà actuellement plus de 20 députés. La CDPS a un député. Elle sert de relais, donc, de, moi j'ai appelé ça, de cache-sexe électoral à cette entreprise de déstabilisation qu'est la corrette. Mme Émilie Chama, elle avait été mise en avant par le PS français, en fait, de façon à donner une vitrine présentable à la corrette. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que Severo Motto n'est pas un homme présentable. C'est un homme qui a tenté cinq coups d'État en Guinée-Équatoriale avec des mercenaires. On y reviendra aussi. Et donc, il fallait quelqu'un. On a donc pris Mme Émilie Chama, qui était une opposante honnête, qui avait quitté il y a longtemps la Guinée-Équatoriale. Et là, dans le cadre du dialogue national, entrepris une discussion avec l'ambassadeur de Guinée-Équatoriale à Paris, qui est Miguel Ollono. Elle est rentrée au pays en septembre 2015. France 24 a fait un très grand reportage sur son retour. Elle a dit, je ne reconnais plus le pays que j'ai quitté. On m'a menti. Visiblement, c'est l'émergence. Le niveau de développement, elle a dit, ça ressemble à la France ou à l'Espagne. Ce qui est vrai, c'est le niveau de la Guinée-Équatoriale. Et donc, elle a créé un parti politique qui s'appelle l'Alternative Féminine. Et elle a ensuite été invitée au congrès électoral du PDGE, le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale du président, en novembre 2011 à Bata. Elle a pris la parole à ce congrès. Et les relations ont continué. Il y a quelques semaines, elle a rejoint le PDGE et elle a été nommée conseillère spéciale du président Biagné Mambasogo pour l'égalité des genres. C'est une féministe. Ça n'a pas suffi à désamorcer. C'est-à-dire que ça a porté un terrible coup à l'image de la Corée. Parce que Mme Chama a aussi expliqué comment ça se passait. Elle a expliqué les valises de billets qui circulaient des gouvernements européens vers la Corée. Elle a expliqué le fameux voyage, on en parlera aussi, de la Corée pour visiter aux États-Unis en 2014, la NED, une des vitrines légales de la CIA. Elle a expliqué aussi comment les gens de la Corée étaient certains des analfabènes. C'est-à-dire des gens qui ne connaissaient ni la politique ni qui même n'étaient capables de s'exprimer. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que les enjeux sont énormes et parce que derrière la manipulation de ce qui reste de la Corée, on trouve des intérêts, le gouvernement français, qui a mis, c'est ce que dit la presse africaine à Paris, qui a donné 12 millions de dollars de budget de fonctionnement pour les élections en Guinée 2016, pour les saboter, sur les fonds secrets de Matignon. Vous savez que le gouvernement français a une particularité. L'Élysée et Matignon ont ce qu'on appelle des fonds secrets. Ils reçoivent chaque année de l'argent. Le Parlement attribue la somme, mais ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça sert à financer des coups d'État, des opérations de mercenaires, ou à remercier les amis. Ça marche comme ça. On achète des ministres, on achète des hommes. C'est comme ça. Cette France exemplaire qui donne des leçons de bien mal acquis ou de transparence, elle a des fonds secrets qui servent à du sale travail. Donc, ils ne sont pas prêts. Derrière la Corrède France, qu'on retrouve Total aussi, qu'on y reviendra également. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu, si on veut, un remodelage de façon à réduire l'effet du départ de Mme Chabat. Et donc, la Corrède, évidemment, elle est en l'ordre de bataille. Donc, si on comprend bien, la Corrède s'est réorganisée, Luc-Michel ? Elle s'est réorganisée. Elle s'est réorganisée, donc essentiellement, son patron réel aujourd'hui, c'est Sévéromoto. D'accord. Elle s'est réorganisée vis-à-vis du CDPS, vis-à-vis du parti qui n'existe qu'en Espagne, le Sévéromoto, qui est le PPGE. Elle s'est réorganisée, surtout en France. En France, qu'est-ce qui s'est passé ? De l'argent est arrivé. La Corrède, qui n'avait pas de moyens, pas de bureaux, a ouvert de superbes bureaux Avenue Haussmann à Paris. C'est une des avenues les plus prestigieuses. Il n'y a que les gens riches qui sont là. Et c'est dans un immeuble où on trouve aussi des bureaux de Total, comme par hasard. D'accord. Derrière tout cela, une association a été créée qui s'appelle l'Association des Équatogénéens en France, dont le but, vous allez comprendre, est évidemment de saboter les relations avec Malabo. Ceci a été créé par un des fameux barbouzes de la France-Afrique, dont je parle souvent, que l'on a retrouvé avant dans l'affaire des biens mal acquis, en Guinée équatoriale, mais aussi au Gabon. Et cette, vous savez que la particularité de l'affaire des biens mal acquis, Transparency International, via Maître Bourdon, a donc initié des plaintes en France. On a saisi des biens. On veut vendre ces biens, non pas pour donner l'argent à l'État équatogénéen, mais ces biens vont être donnés à la fameuse association des équatogénéens en France. On appelle ça du vol international. Parlons franchement. D'accord. On revient donc sur l'histoire des barbouzes. Vous avez parlé tantôt du retour, justement, des barbouzes de la France-Afrique dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il faut comprendre. Donc, vous savez que je cite souvent le livre le plus à jour sur le sujet. Oui. C'est le livre de l'auteur Bap, qui est un archiviste. Ça s'appelle « La fabrique des barbouzes, histoire des réseaux Faucard ». Ça explique comment la France-Afrique s'est constituée entre 1958 et les années Giscard, donc 1975-1980. Oui. La caractéristique de tout ça, c'est qu'on mêle à des appareils d'État, diplomatie, services secrets, à la multinationale française, notamment Elf de Menut Total, on mêle des barbouzes. Qu'est-ce que c'est des barbouzes ? Ce sont des gens qui sont entre la politique, la presse, les services secrets. Ils dirigent des officines, c'est-à-dire des bureaux clandestins, qui sont en fait en réalité payés par le gouvernement français, par Faucard. Et ces gens prennent la politique en main carrément de certains États africains. Ils mènent des opérations de déstabilisation, ils créent des services secrets au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, pardon. Ils interviennent dans la sécession au Congo-Kinshasa, qui n'est pas un pays du précaré français, du Katanga dans les années 60-64, puis la sécession du Biafra en 1969, tout ça pour les intérêts de Total. Et les gens qui sont là, on les appelle des barbouzes. C'est un terme qui vient de la guerre d'Algérie parce qu'à ce moment-là, les agents des services secrets français, ils se déguisent avec des fausses marques. C'est de là que vient le terme. On nous dit que le temps des barbouzes est fini depuis longtemps, que la France à crise s'est finie. Effectivement, les archives de M. Faucard, elles sont publiques. C'est sur elles qu'on a écrit le fameux livre. Le problème, quand vous enquêtez comme moi sur ce qui se passe dans l'affaire des Biafra, vous retrouvez des barbouzes. L'homme, il ne vaut pas la peine qu'on le cite, mais l'homme qui crée la fameuse association des Équatoguiniers en France, c'est quelqu'un qui, il y a cinq ans, infilte le précédent, l'entourage du précédent ambassadeur de Guinée-Équatoriale à Paris. Donc, il est à ce moment-là du côté de la Guinée-Équatoriale. Un an après, il est, mais la compte Bongo dans l'affaire des biens mal acquis au Gabon. Et aujourd'hui, on le retrouve contre le gouvernement qui prétendait aider il y a cinq ans pour créer cette fameuse association qui est indispensable à transparence internationale, puisqu'il s'agit de dépouiller l'État équatoguinéen. L'argent, il faut le donner à quelqu'un. De là, il va repartir vers une autre nébuleuse. Donc, on est tout à fait au temps des barbouzes. Les barbouzes sont toujours là. Alors, Luc Michel, vous avez fait allusion un peu plus haut à un certain nombre de personnalités équatoguinéennes, mais on va s'intéresser à un particulièrement, Severo Motto. Rappelez-nous un peu qui il est. Severo Motto, vous savez que lorsque les Espagnols quittent la Guinée-Équatoriale en 1968, il y a un régime dictatorial qui s'instaure, c'est celui du président Macias. L'homme est, de tous les témoignages, fou. Il lance un régime avec un culte délirant de la personnalité, c'est une copie du maoïsme, mais sans idéologie, sans développement du pays. Il y a des centaines de milliers d'exilés, il y a des assassinats, l'économie est détruite, et il a un chef de la propagande, c'est Severo Motto. Severo Motto. Lorsqu'il y a le coup d'état de la liberté, le golpe de la liberté du président Biagné Mambasogo et de ses compagnons qui sont des jeunes officiers qui disent que ce n'est plus possible, Severo Motto, à un moment donné, travaille avec le nouveau gouvernement et puis il s'en va. Il n'a pas ce qu'il veut. Il commence à avoir des problèmes parce qu'il va devoir rendre des comptes sur les années Macias. Il part à Madrid, et à Madrid, il devient l'opposant pris en main par les Espagnols contre le gouvernement. Ça n'a pas d'importance jusqu'au moment où on trouve du pétrole. Tant qu'il n'y a pas de pétrole, les Espagnols se moquent complètement. Ils sont partis en ne laissant aucune infrastructure, en prenant la carte minière du pays. Donc ça ne les intéressait pas. Lorsque le pétrole arrive, ils n'ont pas cru au pétrole. Vous savez qu'au début, on a dit au Biagné Mambasogo qu'il n'y a pas de pétrole. Il a dû faire appel à des firmes privées américaines, ni les Français, ni les Espagnols d'en voulaient. Mais une fois qu'on découvre le pétrole, les Espagnols considèrent qu'ils sont de nouveau chez eux. Ça ne marche pas et donc on lance contre Malabo Sévéromoto. Sévéromoto, on va le résumer, c'est l'homme aux cinq putts. Il tente cinq putts militaires avec des mercenaires. Le plus célèbre, c'est le putt de 2008 avec le fameux Simon de Manne et Dutoit. Ce sont des mercenaires britanniques et sud-africains. Il y a dedans le fils de Margaret Thatcher, Mark Thatcher, qui est impliqué dedans, qui est une société de mercenaires. Il y a un avion qui est affrété, il y a des centaines de mercenaires armés dedans. Ils font une erreur, ils atterrissent à Harari. Les services de sécurité de l'aéroport se rendent compte, ils appellent Mugabe, on les arrête. Les derniers viennent seulement de sortir de prison. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous allez comprendre qui est Sévéromoto. Lui est dans un avion en vol puisque c'est lui qui doit devenir le président. Il fait demi-tour, il atterrit sur un aéroport des Balayars. Vous savez que l'utilisation des mercenaires, c'est un crime qui est dénoncé par les Nations Unies et par l'Union Européenne. Vous ne pouvez plus utiliser, on n'est plus dans les années 60, c'est un crime. Vous êtes passible de poursuites criminelles. Sévéromoto, donc, il vient de commettre un putsch, il est pris la main dans le sac avec des centaines de mercenaires, il atterrit au Balayard, on ne l'arrête pas, on lui conserve l'asile politique et il reprend ses activités. Dernier putsch de Sévéromoto, 2011, c'est au Gabon. Malheureusement, il y a des autorités africaines qui n'hésitent pas à essayer de déstabiliser les pays voisins, ils tentent de nouveau avec Sarat. Sarat parce que c'est un homme de plus en plus isolé, mais on est de nouveau dans la même configuration. C'est encore aujourd'hui, il faut savoir, parce qu'il faut dire un mot du Gabon, il y a pour la première fois depuis 1968 des troupes espagnoles en Afrique, ce sont des forces spéciales, elles sont sur les bases de l'armée française au Gabon. Quel intérêt d'avoir des forces armées espagnoles ? C'est d'avoir des troupes parlant espagnoles. Quel est le seul pays de la région où on parle, la seule colonie, ex-colonie hispanophone d'Afrique, c'est la Guinée équatoriale. L'ambassadeur de Paris qui a émis des protestations contre la France et l'Espagne dit que chaque jour on teste la frontière des hélicoptères via l'espace aérien équatorien. Tout ça est évidemment dans le cadre possible, c'est une préparation d'une déstabilisation soit d'une protection comme vous savez les occidentaux pour un bienfait des populations etc. Mais ça c'est le sale jeu de Madrid. Severo Moto il a un journal qui s'appelle El Diaro Rombé c'est la machine à scandale. Justement quelle est donc l'action de ce site-là de ce journal-là de Severo Moto ? C'est ce qu'on appelle une poubelle médiatique. C'est-à-dire que toutes les semaines il lance de fausses nouvelles de faux documents de fausses vidéos. On fait toute une campagne sur des soi-disant biens à l'étranger du leadership équato-guinéen. Je vais vous donner un exemple vous allez comprendre tout de suite. Vous savez qu'il y a deux semaines on a annoncé sur certains médias africains marginaux l'arrestation au Mexique du fils du président Biagné Mammasougou sur base d'un mandat d'arrêt international. Des photos ont été publiées donc de Théodore en Biagnéma avec les menottes etc. Montage photo évidemment. Il faut quand même bien se rendre compte de tout ça. tout était faux tout était mais ça c'est circulé pendant trois jours ça c'est l'action du diario rompé. A part ça évidemment il sème la dissension il sème la haine que vous compreniez la corrette ce qu'elle fait elle est également via ces verromotos associée à un mouvement marginal qui est le mouvement pour l'autonomie de l'île de Bioko. L'île de Bioko donc c'est l'île où est la capitale Malabo en 1968 ce sont des territoires qui n'étaient administrés séparément par les Espagnols. Ils ont tous été réunis pour faire la Guinée équatoriale avec donc la partie continentale du territoire. L'île de Bioko est là une population d'origine qui sont les Boubis et elle a maintenant une population majoritaire les Fangs ce sont les Espagnols qui les ont amenés pour du travail forcé à l'époque sur les plantations notamment de cannes à sucre et de cacao et il faut savoir que pour les Espagnols qui donnent beaucoup de leçons de droit de l'homme à l'origine l'île de Malabo et le port de San Miguel qui est devenu Malabo qu'est-ce que c'était ? C'était le centre où on triait les esclaves pour les amener en Amérique là. Bon il y a eu en 1968 déjà les Espagnols ont tenté des tensions entre les populations la population vit très bien en bonne amitié il y a quelques mois le CDPS dont nous avons parlé la Corret avec l'aide d'une multinationale américaine du pétrole ont créé un centre culturel et un centre culturel exclusivement boubli et on a commencé à financer des groupes de rap qui ont appelé à chasser les Fangs il y a eu des manifestations des contre-manifestations le gouvernement a cassé les administrateurs ça c'est l'action de ces verromotos c'est-à-dire qu'ils sont prêts à agiter la haine ethnique entre les populations s'il s'agit de déstabiliser la Guinée équatoriale voilà Luc Michel on se rappelle qu'en novembre 2011 vous aviez déjà annoncé 2016 comme l'année de tous les dangers justement pour Malabo mais finalement on se pose quand même la question qui veut déstabiliser la Guinée équatoriale écoutez c'est simple ce sont les gouvernements occidentaux il y a une convergence de réseaux qui convergent contre le gouvernement de Malabo il y a une déstabilisation qui vient des USA c'est vous savez c'est l'administration Obama en août 2014 lors du fameux sommet USA en african leader à Washington a dit que le président 15 autres aussi au bien nez devait quitter le pouvoir la Corée au même moment a été prise en main par ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA il y a des organismes qui s'appellent la NED la NDI l'USA ce ne sont pas des ONG ce sont des organismes qui ont été fondés par Ronald Reagan dans les années 80 qui sont financés par le gouvernement le budget du gouvernement américain la NDI par exemple elle est chargée dans la prise en main des élections c'est elle qui a pris en main les élections dernièrement présidentielles au Nigeria et qui vient le week-end passé de faire ce que moi j'ai appelé un hold up électoral en Centrafrique puisqu'on leur a confié au dernier moment la totalité des opérations électorales au moment où Obiang Nema Bassogo et sa femme étaient reçus à la Maison Blanche par Barack et Michel Obama qui les ont embrassés avec une affection incroyable à 800 mètres de là exactement au même moment la corette était reçue à la NED parallèlement au sommet des chefs d'État africains se trouvait un sommet alternatif de la NED ils ont été accueillis ils ont pris la parole un millier de syndicalistes de journalistes d'hommes politiques africains dont les gens de la corette on a distribué beaucoup d'enveloppes d'argent on a donné des séminaires etc. le but c'était la démocratie en Afrique et une presse démocratique en Afrique démocratique ça veut dire Made in the USA et la corette était mise en avant et la Guinée équatoriale puisque la NED qui a des activités publiques a fait un clip de ça il y a un clip de 5 minutes où elle présente ses activités à la fin il y a ses sponsors dont Facebook par exemple et sur 4 minutes et demie donc il y a 3 minutes consacrées à l'opposant équatorguinien Toutou Alicante qui anime une ONG qui s'appelle Equatorial Guinea Justice officiellement il en est le chef mais dans la réalité le président c'est un ancien vice-secrétaire d'état américain aux affaires étrangères c'est un diplomate américain la NED finance officiellement l'USA finance et donc ça c'est le premier réseau il faut savoir parce que c'est peu connu l'affaire des biens mal acquis elle n'a pas été lancée en France elle a été lancée par Transparency International en anglais aux Etats-Unis aux Etats-Unis alors à côté de ça il y a les réseaux européens dont je vous ai parlé les réseaux de la Corrède de Madrid de Paris de Berlin tout le monde travaillant en bonne intelligence puisque le but c'est de renverser le gouvernement légitime de l'Union équatoriale et alors derrière tout ça on trouve évidemment la cohorte d'avocats habituels dont William Bourdon alors d'accord en parlant de la manipulation de la jeunesse qui semble être donc à l'ordre du jour s'agit-il des mêmes réseaux que dans les autres pays africains Luc-Michel ? écoutez c'est exactement les mêmes gens non seulement qui déstabilisent des pays africains on pense au balai citoyen on pense à Yannamare au Sénégal on pense à Trocetro au Tchad qui vient encore de se distinguer qui veut déstabiliser les élections présidentielles tchadiennes dans quelques semaines mais c'est pas seulement ça ce sont les gens en fait qui servent de mercenaires à ce qu'on appelle les révolutions de couleur américaines en Eurasie la première ça a été la Yougoslavie de Milosevic en 2000 puis ces gens ont frappé au Venezuela ils ont frappé à Hong Kong ils ont lancé le printemps arabe qui est une version arabe des révolutions de couleur et maintenant ils sont lancés dans ce que le journal français Libération à Paris appelle le printemps africain ce sont des gens donc qui sont financés on est dans la même galaxie ils sont financés par les organismes NDE USF etc ils ont une centrale internationale qui est à Belgrade c'est l'institut Canvas qui est derrière un mouvement qui s'appelle Hauts-de-Port c'est ceux qui ont renversé Milosevic en 2000 et ces gens agissent dans le monde ils forment des étudiants ils forment des activistes il y a des techniques de manifestation d'organisation des manifestations dans la rue ce sont ces gens qui sont maintenant en oeuvre ils ont été en oeuvre il y a quelques mois au Burundi ils sont en oeuvre également au Congo Kinshasa où ils ont été pris la main dans le sac vous savez que les gens ont été arrêtés lorsqu'ils en ont été connus l'ambassade des Etats-Unis a dit il faut les libérer c'est nous qui finançons leurs activités sans aucune pudeur tout ça est public on est dans les mêmes réseaux la jeunesse elle joue un rôle important parce que c'est celle qu'on amène le plus facilement dans la rue et c'est facile de l'exciter regardez ce qui s'est passé au Tchad on a pris il y a un an le prétexte du port du casse de moto puis il y a eu le viol de cette malheureuse fille je vais dire quand même qu'en ce moment je me réjouis qu'on a arrêté les coupables j'espère qu'ils vont être sévèrement condamnés mais ce n'est pas un prétexte ça déstabilise un pays il y a l'affaire des emplois des jeunes diplômés au Tchad qui sont descendus dans la rue immédiatement ces gens qui ont des réseaux sociaux des moyens et qui ont surtout l'oreille de la presse occidentale ces gens sont là pour agiter le monde d'accord alors Michel on va continuer mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur cet avocat bourdon c'est un élément très important pour que les gens comprennent l'analyse que vous êtes en train de développer là alors est-ce le même qu'on a entendu à Dakar lors du procès d'Issé Nabré ? mais oui bien entendu vous savez le problème c'est que l'appareil de déstabilisation occidentale il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas des milliers de gens pour faire ce sale boulot donc on retrouve un peu partout les mêmes Bourdon est apparu lors du procès à Bré en direct il défendait les partis civils mais vous savez c'est comme dans l'affaire des biens d'Himalakie généralement ce sont les partis civils qui cherchent un avocat mais avec William Bourdon et Transparency International c'est eux qui cherchent des partis civils le procès est un prétexte Maître Bourdon a fait un show indécent à Dakar il a notamment insulté mon regretté ami Maître Jacques Bergès nous avons été insultés sur le procès Milosevic vous savez qu'avec Bergès j'ai animé le comité international de défense Milosevic devant l'ancêtre de la CPI qui était le tribunal pénal pour la Yougoslavie Afrique Media sans la nommer a été insultée elle a été qualifiée de télévision marginale où il s'agit d'une poignée d'excité nous sommes le dimanche un milliard excusez du peu et puis Maître Bourdon a donné des leçons de morale et de droit à tout le monde il faut quand même savoir que dans les activités de son cabinet il y a également la défense de multinationales mais c'est le Maître Bourdon de transparence des biens mal acquis c'est le même quand vous vous savez à tous les coins quand j'enquête j'ai enquêté sur la déstabilisation de la presse africaine lorsque je parle d'une enquête je publie des enquêtes de 7-8 pages avec des liens des documents j'ai enquêté sur le sommet USA African Leader le sommet parallèle j'ai même réussi à mettre en ligne une vidéo de 7 heures où on montrait tous les débats de la NED c'est instructif vous voyez des centaines de collaborateurs je dis collaborateurs au sens de 1940-45 en Europe vous voyez des centaines de collabos africains se lever avec un programme qui ne concerne absolument pas les africains mais bon c'est comme ça il y a beaucoup d'argent aussi il y a des carrières à la suite de ce sommet de la NED il y a des sites pas d'africanistes à Paris par exemple qui ont changé de bord voilà c'est ça et bien lorsque vous enquêtez là-dedans j'ai enquêté là-dessus j'ai enquêté sur les réseaux contre la Guinée équatoriale j'ai enquêté sur les réseaux du Tchad j'ai enquêté sur la révolution de couleur au Gabon parce que le Gabon qui participe à la déstabilisation de la Guinée équatoriale l'ironie du sort veut qu'il y a une révolution de couleur rampante en route depuis un an donc le président Bongo il faut réfléchir avant de faire ça et bien à tous les coins vous retrouvez les mêmes personnes les mêmes ONG les mêmes financements c'est l'établissement évidemment c'est une vaste entreprise en Afrique de recolonisation de l'Afrique et en Eurasie de déstabilisation de tous les pouvoirs non soumis aux américains dans les ex-républiques soviétiques ou dans le monde alors Luc Michel on comprend en tout cas dans votre analyse qu'on instrumentalise ou encore qu'on utilise des personnes pour déstabiliser ce pays vous avez parlé de monsieur Bourdon de transparence internationale mais on a également ce qui est plus inquiétant encore c'est l'utilisation des ambassades et même des centres culturels pour faire ce sale travail si on peut dire comme ça écoutez la face si vous voulez de la déstabilisation il y a un plan de déstabilisation les élections en Guinée-Équatoriale je m'en suis expliqué même en tête à tête lorsqu'il m'a reçu avec le président Biagné Marmasoukou et plus on avance vers les élections plus on voit ce plan s'affiner le plan il est simple il y a tout d'abord évidemment provoqué la déstabilisation dans la rue tous les prétextes étant bons vous devez savoir qu'il y a eu ce que moi j'appelle un test vous savez que le dernier jour de la coupe d'Afrique des nations il y a eu des émeutes il n'y avait pas eu de problème avant on a vu l'émeute surgir en quelques minutes ça veut dire qu'il y a des professionnels pour la faire ne croyez pas qu'une émeute est spontanée on sait comment les spécialistes de la manipulation des foules ils savent comment faire des émeutes depuis longtemps moi j'ai dans ma bibliothèque des livres des années 20 et 30 qui ont été édités à l'époque par l'international communiste ce sont des manuels où on explique comment organiser j'ai un livre qui s'appelle comment organiser des émeutes maintenant à ça c'est ajouté il y a les réseaux sociaux Facebook Twitter ça va vite moi je pense que ces émeutes ont été un test un test pour voir comment les autorités allaient réagir comment l'appareil sécurité ça c'est la première étape la deuxième étape c'est l'utilisation effectivement des structures diplomatiques de deux façons les structures diplomatiques servent à faire de l'agitation elles servent à recevoir des opposants elles servent au moment des élections à enregistrer des plaines bidons et elles servent via les centres culturels nous l'avons vu avec le centre Boubi près de Malabo dans la banlieue de Malabo qu'on appelle Reboldo et bien c'est la même chose donc c'est à ça que servent les ambassades maintenant nous avons des nouvelles encore plus inquiétantes j'espère qu'elles ne seront pas confirmées mais on parle notamment de l'acheminement de matériaux pour faire des explosifs via des valises diplomatiques je mesure mes mots de ce que je dis je n'affirme rien sans bonnes informations la troisième étape parce qu'il ne faut pas la négliger c'est que les ambassades occidentales ont un projet qui est de déposséder la Guinée équatoriale de ces élections d'évoquer des problèmes liés à l'organisation à la transparence et de proposer des missions occidentales d'observation des élections par exemple d'impliquer dans les élections de Guinée équatoriale la fameuse NDI du gouvernement américain qui viendra évidemment là pour déstabiliser le processus ce sont des faits qui sont révoltants il faut savoir que lorsque vous étudiez les révolutions de couleur ça a toujours été le rôle des ambassades françaises américaines allemandes on se souvient on se souvient de l'ambassadrice américaine en Ukraine allant sur le Maïdan appuyer les opposants au président Yanukovitch président élu démocratiquement du pays c'est habituel c'est ce qui attend la Guinée équatoriale si elle ne s'y prépare pas alors je suppose que tout ça fait suite à toutes ces actions au sommet qui se sont déroulées au sommet USA African Leaders à Washington en août 2014 le sommet il a lieu du 5 août c'est tout Obama convoque et non pas invite la différence était non les chefs d'état africains à l'époque Mugabe leur dit n'y allait pas et moi je dis n'y allait pas et c'est un piège tendu pour les chefs d'état africains j'ai fait à l'époque pour Afrique Média trois émissions spéciales en direct il suffisait de voir les débats j'ai expliqué notamment que le but principal était la déstabilisation Obama annonce que 15 chefs d'état doivent partir finalement ils sont 22 on traite le président du Congo Kabila comme un petit enfant en public il y a des choses hallucinantes qui se passent là-bas avec d'autres comme Obiang Neman Basogo on est très amical mais à côté de ça à 800 mètres de la Maison Blanche dans les locaux du congrès des Etats-Unis c'est le gouvernement américain vous savez qu'aux Etats-Unis le Parlement fait partie du gouvernement et bien il y a le sommet alternatif de la NED dont je vous ai parlé il faut aller voir sur ma chaîne politique PCN TV sur Vimeo il faut voir cette vidéo de 8h vous avez compris ce qui se passe et donc à partir de ce moment-là se met en marche l'organisation de ce que Libération a appelé le printemps africain Libération qui soutient le mouvement évidemment c'est un journal qui est pro-occidental et donc se met en place toute une série de choses mais on ne met pas ça en place de rien du tout il y a un homme qui a préparé le terrain derrière tout ça c'est ce qu'on appelle les réseaux de Georges Soros Georges Soros il a un réseau international de fondations qu'on appelle les Open Society Foundation c'est lui qui a créé dans les années Reagan avec l'administration Reagan le fameux concept de société civile qui n'a rien à voir avec la société civile qui est un moyen de déstabiliser à l'époque les gouvernements communistes on l'étend à tous ceux qui déplaisent aux américains au cours des années qui suivent Soros font des fondations des groupes de jeunes ils financent tous ces jeunes balais citoyens etc il y a eu pour ceux qui ont des doutes moi j'affirme que tous les gens qui sont dans balais citoyens Yann Amar trop c'est trop et toute l'autre série moi je dis que ce sont des mercenaires des Etats-Unis je l'ai trouvé également j'ai publié il y a des photos qui ont fouté c'est tenu l'année passée à Dakar au Sénégal une grande réunion organisée par Yann Amar invité d'honneur Georges Soros j'ai publié sa photo avec le t-shirt de Yann Amar il est en train de donner des cours c'est lui qui finance c'est lui qui organise il a un appareil également de presse dans toute l'Afrique qui est tenue en main par le milliardaire qui est son associé Moïbraïm il y a des fondations qui s'appellent Ossiwa il y a des instituts de sondage bidon qui s'appellent Afrobarometer etc ce sont tous les gens qui intoxiquent la presse africaine et la presse africaine en Europe mais c'est aussi par exemple les gens qui ont payé les radios libres qui ont soutenu le coup d'état au Burundi au mois de mai de l'année dernière on publie des sondages qui sont repris sans vérification mais personne personne absolument ne les vérifie et vous retrouvez derrière le financement de tous ces gens la NED etc Soroche commence son travail à la fin des années 80 il a l'intelligence de se mettre du côté de ceux qui combattent l'apartheid et à partir de 1991 il crée un véritable empire d'ONG d'organes de presse de mouvements de jeunes en Afrique et ce sont tous ces gens évidemment à partir de 2014 qui forment à la fois la colonne vertébrale et les moyens d'action du breton africain D'accord en tout cas on comprend que c'est toutes ces personnes qui sont derrière cette gigantesque entreprise de déstabilisation en tout cas voilà on continue Luc Michien nous sommes presque à la fin de cet entretien mais à côté de cette manipulation de la jeunesse alors est-ce qu'il n'y a pas aussi l'intoxication vous avez parlé justement de Moïbraïm alors est-ce qu'il n'y a pas aussi l'intoxication de la presse africaine écoutez elle est totalement prise en main je suis vous savez que moi je suis je suis un homme de médias je suis parfois effaré de ce qu'on lit sur certains sites internet je vais vous donner un exemple il y a des sites au Cameroun où 80% des informations sont des informations formatées ou inventées par ces réseaux il y a eu un cas célèbre c'est celui d'Afro Barometer Afro Barometer lance un sondage et il explique retenez c'est en pleine crise du Burundi que 65% des Africains sont favorables à deux mandats présidentiels dans tous les pays comme par hasard d'accord la presse reprend massivement on fait des commentaires on débat là dessus et personne ne va voir que ce sont des instituts de Soros ce sont des instituts manipulés ils n'expliquent pas comment ils ont fait le sondage derrière on retrouve Osiyua dont je vous ai parlé on retrouve CDA Ghana il y a toute une série Osiyua pour qu'on comprenne bien par exemple c'est aussi ceux qui financent le monde d'Afrique le fond d'Afrique on retombe sur l'affaire des biens mal acquis on retombe sur le Gabon les attaques contre Paul-Bia au Cameroun ou les attaques contre Biagné Man Bassogo par exemple à un moment donné on dit que Biagné Man Bassogo gaspille l'argent des équatogunéens en dansant la samba au carnaval de Rio on publie des photos de lui en fait c'est le vice-secrétaire d'état équatogunéen à la culture puisque le gouvernement est représenté comme des dizaines d'autres et au moment où Biagné Man Bassogo soit disant chef d'état léger qui dilapide des millions des millions de dollars à Rio s'amuse avec des danseuses en fait il préside un sommet antiterroriste à Yaoundé au Cameroun officiellement vous allez sur le site Le Bon d'Afrique et vous voyez aussi c'est ça on est donc dans une gigantesque entreprise de proformatisation des esprits et malheureusement il y a quasiment même parfois vous savez que je tonne parfois contre les reportages d'Afrique Média même Afrique Média se fait avoir qui tombe également dans ces pièges oui parce que c'est vrai que c'est une information agréable facile et qu'on ne paye pas ce sont des dépêches gratuites alors d'accord merci Luc-Michel on va pour sortir de cet entretien une dernière petite question alors on sait que ces entreprises de déstabilisation ont fait on sait ce qu'ils ont fait en Libye en Tunisie ou encore en Syrie alors maintenant pour sortir quel est le message que vous pouvez donner en tout cas à la population qui vous regarde actuellement c'est ça la perspective il faut savoir que ces entreprises de déstabilisation qu'on appelle des révolutions de couleur ça s'est appelé comme ça en Europe orientale par exemple nos confrères des télévisions et des radios d'état russe ont appelé ce qui s'est passé au Burundi un Maïdan Burundi ce qui se passe aujourd'hui en Afrique c'est la copie conforme du printemps à Rhin mais c'est avant la copie conforme de ce qui s'est passé par exemple regardez l'Ukraine l'Ukraine était un pays où on ne vivait pas mal qui était fourni par les Russes qui était un pays ami en dessous des prix du marché pour le gaz parce que l'économie qui est corrompue ukrainienne n'était pas bien aujourd'hui c'est un pays qui est en faillite où les américains le fonds monétaire international font la loi où il y a des pénuries du chômage et où il y a une guerre civile à l'est qui a fait déjà des dizaines de milliers de morts on en vient au printemps arabe la Tunisie qui est un pays qui avait beaucoup à dire de Ben Ali mais c'est un pays où on vivait bien avec une société tolérante et couverte avec des femmes qui avaient beaucoup de doigts c'est un pays qui vivait du tourisme tout ça est détruit on va maintenant prendre les deux capires la Jamaïria libyenne lorsque l'agression se déclenche en février 2011 la Libye de Kadhafi et là le niveau de vie des états du sud de l'Union Européenne médecine gratuite étude gratuite l'essence coûte 15 euro cents le litre tout ça est terminé la Libye vend le pétrole plus cher qu'en Europe alors qu'elle le produit mais il est volé il y a de gigantesques pannes d'électricité et d'eau dans tout le pays y compris la capitale Tripoli toute l'infrastructure de Kadhafi est détruite autre pays touché par le printemps arabe par la déstabilisation occidentale c'est évidemment la Syrie là l'état ne s'effondre pas mais il y a une guerre civile la guerre civile dure maintenant depuis 4 ans elle a fait presque 300 000 morts il y a les millions de réfugiés que vous voyez pas de la faute du gouvernement de Bachar el-Assad je le précise de la faute des gens qui ont lancé ça et qui maintenant donnent des leçons notamment les ONG dont nous avons déjà parlé donc moi j'adresse un message je le dis aux Équato-Gounéens mais j'adresse le même message aux Tchadiens j'adresse le même message aux Camerounais parce que les mêmes réseaux sont prêts à l'oeuvre au Cameroun et dans les autres pays je m'adresse surtout aux jeunes parce que la jeunesse elle est chaude j'ai été aussi un jeune militant politique on est bouillant on descend vite devant la rue on a l'indignation elle est facilement manipulable rendez-vous compte d'une chose c'est que vous vivez quand même dans des pays ça va beaucoup plus mal à l'heure les Équato-Gounéens moi je vis normalement en Belgique et bien vous vivez lorsque nous arrivons en Guinée équatoriale nous nous sentons encore en Europe c'est pas le cas dans les autres pays africains ne jetez pas tout ça derrière vous êtes dans l'émergence l'émergence elle a encore besoin d'un mandat du Président au dernier l'émergence ça sera quoi ? ça sera une économie développée ça sera le maintien de votre modèle et ça sera la continuation de la prospérité après l'Eldorado pétrolier et gazier ça vous le devez à votre Président votre Président il a fait vous savez moi j'étais au congrès du PDGE à Bata au mois de novembre c'est une fantastique machine le PDGE ça m'a rappelé les comités de défense de la révolution à Cuba il y a le moindre la moindre parcelle du territoire il y a des cellules actives il y a une immense organisation sociale qui est là derrière le PDGE pourrait se contenter de faire le rouleau électoral un rouleau compresseur prendre tous les sièges assurer au Président une majorité absolue il a fait l'inverse il a ouvert son congrès à 10 partis d'opposition y compris une ex-secrétaire générale de la Corrède qui est une femme honnête mais qui n'avait pas été tendre avec le Président on voit aujourd'hui des élections parlons-le encore une fois franchement je n'ai rarement vu ça le PDGE s'apprête à abandonner des sièges à l'opposition c'est bien ça qui va se passer avec des élections très ouvertes très transparentes ils pourraient les avoir tous à partir de ce moment-là il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas de démocratie qu'il n'y a pas Anguiner équatorial à un monde politique ouvert il y a la construction d'une démocratie souveraine africaine qui n'a pas de leçon à recevoir des Occidentaux ne détruisez pas votre développement ne détruisez pas votre démocratie aidez votre pays avec un comportement responsable et surtout ne suivez pas les gens qui veulent détruire votre pays c'est ça leur but qui veulent voler votre gaz et votre pétrole qui veulent installer des bases militaires dans votre pays parce que dans le golfe de Guinée il y a le grand projet de l'US Navy d'organiser une super base à Sao Tomé ou si possible sur l'île de Bioko c'est ça le projet des Occidentaux ce n'est pas votre avenir ce n'est pas votre bien-être voilà le message est donc passé merci à vous Luc Michel merci Manuela voilà c'est donc la fin de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis restez comptiers sur les programmes d'Afrique Média merci